... Les armes contre la maladie de Chagas sont au nombre de trois. Le combat contre la punaise, le dépistage et le traitement de la maladie. Comme il n'existe pas de vaccin contre la maladie de Chagas, éliminé par pulvérisation d'insecticides, la vinchouca, la punaise porteuse du parasite, est la méthode la plus efficace pour prévenir la maladie. À cela s'ajoutent des mesures de prévention telles que les moustiquaires. La vinchouca, pouvant souiller la nourriture, une bonne pratique d'hygiène pour la conservation et la consommation des aliments est nécessaire. Malgré des succès indiscutables après plusieurs décennies de lutte insecticide, la maladie est toujours là et continue de se propager. Une analyse de sang permet de dire si, en réaction à la présence du parasite, des anticorps se sont développés. Pour ce test, il faut laboratoire et personnel qualifié. Ce qui fait largement défaut dans les régions rurales où sévit généralement la maladie. Les médecins peuvent aussi utiliser des tests de diagnostic rapides qui permettent de dire en quelques minutes si la personne est infectée ou pas. Mais dans tous les cas, il faudra confirmer le résultat par une analyse de sang. Une fois le diagnostic établi, le patient reçoit un traitement antiparasitaire. S'il souffre de troubles cardiaques, le malade peut avoir besoin d'un stimulateur cardiaque, voire d'une transplantation. Vous savez que vous avez le parasite de Chagaz. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment va votre cœur. Est-ce qu'il a été affecté par le parasite ? Bon, vous avez le parasite, mais il n'a pas encore causé de dégâts. C'est ce qui compte. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes rassuré ? Ah oui. À l'heure actuelle, pour soigner, les médecins utilisent le plus souvent le benznidazole ou le nifurtimox. Mais ces deux molécules, déjà anciennes, provoquent très souvent de nombreux effets indésirables. Les deux médicaments ne sont pleinement efficaces que si le malade est pris en charge durant la première phase de la maladie. La phase aiguë, quand les patients ne présentent encore aucun symptôme. D'où l'extrême importance d'un dépistage rapide. De nouveaux traitements plus efficaces, plus pratiques et plus courts sont espérés pour les années à venir.